Bonjour tout le monde, bienvenue devant cette nouvelle vidéo de découverte d'un jeu sur PlayStation VR 2. On va découvrir ensemble Behind the Frame. Alors Behind the Frame, c'est un jeu assez étrange qui est sorti sur le PlayStation Store il n'y a pas longtemps. Là je suis dans un menu qui est très 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 vide, l'image elle est belle, c'est net, mais bon c'est très vide. On va apparemment peindre, ça va être un jeu de peinture qui est en français, on va découvrir tout de suite. Il y avait une petite cinématique à plat, et voilà on est dans un atelier, avec un atelier de peinture ici. C'est plutôt pas mal graphiquement, je ne vais pas dire que c'est moche, parce que c'est quand même très cartoon, enfin pas cartoon mais très peinture on va dire. Dans le trailer, quand je voyais le trailer, le gameplay c'était très aliasé, ça scintillait vraiment beaucoup. Là on peut dire que ça va, ça scintillait un petit peu la commode là-bas au fond. Mais honnêtement c'est bien, ça rend bien graphiquement, c'est plutôt pas mal. Et je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Apparemment j'ai de la peinture jeune, je vais peindre, je ne sais pas, c'est quoi c'est un château, c'est quoi ? Ok, je remplis ici. Ça a l'air un peu bizarre. Ah c'est pas ça qu'il fallait que je peigne en jeune ? Je peigne quoi en jeune ? Je reproduis un truc qui est là-bas ? Le soleil, non ? On peut se déplacer, mais oui ! To do music, black fast. C'est le jeune galerie. Donc on se déplace librement, tranquillou. C'est très paisible. Est-ce qu'on peut ouvrir les portes ? C'est quoi ça ? Oh ! Bonjour ! L'image reproduite sur la boîte signifie-t-elle quelque chose ? Ah mais d'accord, c'est un puzzle game ! Pas question de sortir de la maison avant d'avoir terminé mon tableau. D'accord ? Bon, il y a des textures qui sont vraiment un peu dégueulasses, mais... C'est un petit jeu. Alors, en jaune. Tac, tac, tac. Elle va me dire, c'est bizarre. Un pas de plus vers l'exposition. Ah, c'était ça. Ok. Ensuite, tu veux que je peigne quoi en jaune ? Ah mais il y a des couleurs et tout, là. On peut pas... Non. Violet, gris, je peux pas. Peut-être un autre truc en jaune ? Je vais utiliser la mauvaise couleur, ça a l'air bizarre. Ah, c'est rouge, là. Ok. Mais comment je change de couleur ? Alors, il y a un truc ici, mais... Ah, voilà. Ah, d'accord. Ah, mais c'est une sorte de cartable. Ok. Donc, ce qui est jeune, c'est ça. Yeah. Je vous jure, c'est vraiment très bizarre, parce que je sais pas comment pointer. J'ai ce gros machin, là. La palette de couleur, mais... Non, je veux sélectionner les onglets qu'il y a en haut, là. Comment je fais ? Ah, je sais pas comment... Ah, je sais pas comment j'ai fait. Mais arrête de bouger en même temps, en plus. Comment j'ai fait ? Je trouve pas. C'est quelle touche ? Ah. Ah, putain, il faut appuyer avec le doigt avec le... Oh là là, d'accord. J'aurais pu faire avec ça. Ah, il faut faire avec l'index. Ok, voilà. Donc, l'index, n'importe quelle main. Mais c'est vide. The final draft of the painting I'm gonna submit to that New York exhibition. Fingers crossed, I get accepted. Ok, elle veut essayer d'être sélectionnée pour une... Comment on dit en français ? Une galerie pour exposer ses tableaux à New York. C'est un jeu très étrange. Je me demande si c'est pas leur premier jeu vidéo, parce que... C'est vraiment... Pas super intuitif. Par exemple, là. Ah, il y a des boutons. Ok. Il y a des boutons, c'est les feuilles des tournessels. Ah, j'ai peut-être pas fini de peindre ? Non, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Elle va me dire... Ouais, c'est ça ? Ah, d'accord. J'avais pas... Ah, mais oui, c'est le... C'est la... Ah, c'est la toile entière. J'avais pas vu. Je suis bête. Et vous me dites rien. Yeah. Yeah. Et donc, il y a un autre... Truc jeune, non ? Ok. Oh. Ok, elle a fait tomber son pinceau. Alors, il y a des petites cinématiques. C'est mignon. Ok. J'ai eu du mal à l'attraper. Alors, il est apparu ici. Ok. Ah, l'ordinateur. Ok. Ok. Ah oui, je tape pour regarder... Chère Barbara. J'espère que cette lettre, tu la trouveras. Voilà. La radio. Comment on... Ah. Play. J'ai dit play. Eh bien. Ok. Pourquoi c'est qu'une autre, ça ? Mon diplôme d'université. Ok. Donc, voilà. Il y a plein de petits trucs à faire. Donc, c'est un café. Le can... Mais non. Je sais pas comment... Ah, on peut monter sur le... Ok. J'arrive pas à attraper le café, là. Ah, il faut mettre la tasse là d'abord. Ok. Ensuite. Ah. Il faut que je verse. Je mets le café. Tac. Voilà. Ok. Et next, je me sers le café. Alors là, il faut que je fascure un oeuf. C'est l'oeuf de tout à l'heure, voilà. Je veux le casser. Non. Il ne repart pas. Comment je le pète ? Ah non, il veut juste que je le mette là, d'accord. C'est l'oeuf de tout à l'heure. Hop, ben voilà. Mais il a mis à côté de l'assiette, là. Il est con, lui. Je mange l'oeuf à la main, comme ça, voilà. Tac. Petit croque-monsieur, là. Allez. Ah ah. C'est bon, je peux continuer le tableau ? Allez. Salut, ça va ? Hey. Ah, je peux dessiner. Regardez. Le vieux peintre qui habite à côté. J'ai pas eu le temps de dire, mais on peut le réouvrir. Il est super fort pour toutes sortes de peintures. Il ne m'a jamais remarqué. Oh, elle est triste. Il est toujours en train de dessiner. Il habite tout seul ici depuis longtemps. Et je suis sûr que la musique est trop forte et que vous m'entendez plus depuis tout à l'heure. Il n'y a pas d'option pour changer le volume de la musique. Par contre, je peux l'arrêter, peut-être. Ta gueule ! Non, je ne peux pas l'arrêter. Ah. Alors, j'ai fait la connerie de retourner au menu pour baisser le volume de la musique. J'ai pu baisser. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de sauvegarde et ça reprend le chapitre à zéro. C'est-à-dire, je dois refaire, je dois repeindre, je dois refaire l'œuf, je dois refaire la... Voilà, je dois tout refaire. Donc, c'est un peu dommage. Alors, j'ai vu il y a 5 ou 6 chapitres. On va retourner au menu pour voir ça. J'espère qu'on va aller à l'extérieur quand même. Donc là, je n'ai pas le temps, malheureusement, de découvrir plus du jeu. Je suis vraiment très limite en temps. Donc, regardez dans les chapitres ici. On voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapitres. Je pense que ça va être dans d'autres environnements. Il me semble que dans le trailer, on voyait d'autres environnements. Bon, écoutez, c'est un petit jeu un peu bizarre qui n'est pas... Voilà, réalisation un peu médiocre. Je sens qu'il y a quand même un travail artistique qui est fait derrière. Ils ont fait des petites cinématiques. Il y a une histoire qui est racontée. Mais techniquement, c'est quand même assez raté. Quand on prend les objets, quand on les manipule, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. On ne sait pas comment il faut les mettre, etc. Ce n'est pas très naturel. On sent que c'est potentiellement le premier jeu VR d'un studio. Peut-être même le premier jeu vidéo de studio. Il faudrait que je vérifie. Donc, c'est assez spécial. Ça plaira peut-être aux gens qui aiment bien les trucs un peu chill, comme ça, tranquille. Où on fait une petite peinture, on fait des petits trucs dans la maison. Et peut-être qu'on ira à l'extérieur ensuite. Il y a une histoire avec le voisin. Ça, voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien. Mais techniquement, même si ça reste joli quand on est à l'intérieur, il n'y a pas trop d'aliasing. C'est plutôt propre visuellement. C'est quand même assez limité, vraiment, au niveau technique. Techniquement, voilà, c'est un petit peu raté. Mais on ne peut pas trop en vouloir un petit jeu, un petit studio qui sort son jeu. Ça s'appelle donc Behind the Frame. C'est disponible sur PlayStation VR 2. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de jeux PlayStation VR 2. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501